voilà on est là on est connecté bonjour tout le monde je suis Myriam Erkruger poète et artiste visuel et comme vous savez je continue à la rencontre des artistes ici à Luxembourg pour en parler ce qu'ils sont en train de faire mais non voilà je vous dis si je vous dites que je suis au Moudam et aujourd'hui c'était la dernière dure de son export je pense que vous commencez déjà à avoir une petite idée de qui est à mon côté voilà je vous présente aujourd'hui avec nous il y a Jean-Marie Biber voilà j'ai bien prononcé voilà dis nous à cause de Covid comme on disait avant et il y a pas mal d'événements qui ont été soit annulés soit remportés et tout mais nous j'étais toujours on continue à travailler donc toi de ton côté comment ça se passe pour moi c'était pas très dramatique parce que l'exposition était déjà commencé avant la fermeture avant le lockdown et donc les gens ils savaient que l'exposition était là était en place on a eu une dizaine de jours où c'était ouvert et après ils ont fermé mais dès que ça a réouvert les gens il y a eu beaucoup beaucoup de visites et même aujourd'hui tout va bien qu'il y a tout le temps des gens qui viennent voir c'est le dernier jour de l'exposition ils avaient prolongé pendant au moins deux mois je ne sais plus presque trois mois quoi ça a commencé le 6 mars et là on est le 30 août voilà et donc pour moi c'était je n'étais pas attendu ce n'était pas prévu mais je ne peux pas me plaindre par rapport à d'autres branches artistiques ça c'est clair donc là pour continuer comme on fait avec tout le monde on fait toujours un tac au tac avec des questions rapides et en réponses donc si tu veux tu peux enlever parce que je vois tes lunettes à cause de la respiration quand on avait les lunettes c'est pas évident de toute façon on garde la distance donc alors première question si tu serais pas un artiste tu serais peut-être facteur mais à l'époque quand on mettait des vraies lettres dans les boîtes pour les gens les lettres d'amour des choses comme ça oui ah d'accord ça c'est bon donc est-ce que tu as un surnom ou tu avais un surnom quand tu étais petit ou oui Bim les gens m'appelaient Bim oui si tu pourrais inviter trois célébrités à dîner avec toi mort ou vivant voilà bonjour l'imagination ça serait qui ? ça serait Jésus hein c'est une idée Jésus peut-être Martin Luther King peut-être Bocculone ah oui c'est bien comme ça ça bouge oui mais ton première expo c'était où ? la toute première exposition c'était j'ai dessiné toujours dans la rue pendant les années 70 et la toute première exposition vraiment expo c'était dans un café à Amsterdam en 1980 où j'avais fait sur tous les murs et relativement bien vendu ah super ! dis-moi ta couleur préférée ? pour le moment c'est le bleu dis-moi entre peinture et gravure qu'est-ce que tu préfères ? les deux hein on ne peut pas on ne peut pas choisir non ça c'est une question de moment d'accord c'est quoi la musique que te fait danser ? beaucoup 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 de choses tu as danser ? oui j'aime bien danser oui oui et tu as quelque chose en particulier ? j'aime beaucoup de choses j'aime le Buena Vista Social Club j'aime Eric Burden quand il était avec War j'aime beaucoup de choses ça c'est infini oui oui mais est-ce que tu as une citation ou une phrase que tu as l'habitude d'utiliser ou que ça te revient toujours à l'esprit ? oui il y a beaucoup de phrases qui me viennent à l'esprit ce qui n'est pas commencé ne doit pas être terminé ça je me dis depuis longtemps mais je n'arrête pas de commencer des trucs d'accord d'accord trois mots pour te décrire travailleur j'ai de l'humour mais je peux être très très têtu c'est un très grand défaut terriblement têtu ah terriblement têtu ? oui je peux être très très têtu d'accord est-ce que tu as un rituel avant de commencer à travailler ? oui lesquels ? tous les jours le matin il faut que je me lève je me lave je fais mon café je prends mon carnet et j'écris mes premières impressions de la journée et il me faut mon café matinal si je n'ai pas ça on ne peut pas me parler alors je suis un poursuit est-ce que tu as un rituel aussi quand tu dois faire avant un vernissage ? non 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 parce que c'est toujours différent je ne m'attends à rien et j'improvise selon le moment qui vient comment ça présente ? oui oui d'accord voilà c'était fini le tac au tac cette fois j'ai l'honneur d'avoir Jean-Marie avec nous je suis vraiment très contente donc je te remercie pour la vidéo tout le plaisir est pour moi comme vous le savez toutes les vidéos seront mises après en ligne vous pourrez suivre toutes les vidéos et tous les infos même pour suivre le travail de Jean-Marie je remettrai tout avec l'information avec les vidéos qui viennent avec et voilà d'ici là je vous souhaite un super après-midi à vous tous et à très bientôt ciao 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 et on ça t'applique ? oui